disciples sénégalais. Pour rappel, lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire, le Cameroun a été éliminé en huitième de finale par le Nigeria. Ainsi, après deux années à la tête de la sélection, l'entraîneur de 47 ans dit adieu aux lions indomptables. C'est ce qui met un terme à cette actualité du jour, mais nous poursuivons la bonne heure en accueillant notre invité de ce soir. Il s'agit de Dr. Kanté Malau, docteur en philosophie et en sociologie. Bonsoir, M. Malau. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette édition. Nous allons donc parler de l'actualité politique, mais avant, nous voudrions évoquer cette réouverture du campus pédagogique de l'Université Charenta Diop de Dakar après quand même plusieurs mois de fermeture à la suite des violences notées en juin 2023. Quelle est l'ambiance aujourd'hui de l'Université Charenta Diop de Dakar ? Oui, je tiens d'abord effectivement à saluer cette initiative du gouvernement, donc d'ouvrir l'université. Je pense que dans une démocratie normale, ça ne sert à rien effectivement de fermer une université, un temple effectivement du savoir. Alors ce qu'il faut souligner ou retenir à ce niveau, c'est que l'université a toujours, l'université est par essence un lieu de contestation. Donc dans toutes les universités du monde, les étudiants sont connus pour leur amour de tout ce qui est liberté, liberté d'expression et de tout ce qui est justice sociale. Donc on peut prendre beaucoup d'exemples, que ce soit à Mexico, pendant les années révolutionnaires, mais également en France. Je rappelle notamment les événements de mai 68 en France, où pratiquement ce sont les étudiants qui avaient entamé d'abord cette grève, qui est devenue finalement une crise qui a abouti effectivement à la crise française de 1968, et justement qui a conduit le général de Gaulle finalement à démissionner. Donc les étudiants ont toujours joué ce rôle, même ici au Sénégal, ils ont également en 1968 joué également ce rôle. Et c'est ce qui a amené le président à l'époque, Senghor, à fermer effectivement les départements de philosophie et de sociologie, croyant effectivement que ce sont les sociologues et les philosophes qui soufflent sous les braises et qui sont à l'origine de toutes ces contestations. Votre spécialité d'ailleurs, les deux. Oui, mais c'est ce que je conteste. Vigureusement, la philosophie n'est pas un enseignement subversif. Donc nous militons effectivement pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité, effectivement. Je rappelle que si on parle aujourd'hui des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a eu des penseurs, des philosophes, des sociologues, effectivement, qui ont mené ce combat depuis des années pour aboutir aujourd'hui à la situation où nous sommes. Donc l'université est un livre de contestation. Maintenant, ce n'est pas en fermant les universités qu'on va régler effectivement les problèmes. Et ça, on l'a vu au Sénégal. Le président a fermé les universités, mais n'empêche, effectivement, des manifestations ont eu lieu, voire même parfois la situation s'est empirée. Parce que les étudiants agissent aussi, quoi qu'on puisse dire, de manière très raisonnable. Donc ce n'est pas des bourricots, ce n'est pas des gens, effectivement, qui agissent sans penser. Je pense même que la rue est encore plus dangereuse, effectivement, que l'université. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses avancent et évoluent positivement. Donc le campus pédagogique est ouvert. Il reste encore le campus social, qui ne doit pas tarder, je l'espère. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui habitent dans des endroits très éloignés et qui ont envie, effectivement, de rejoindre leur chambre pour étudier dans de bonnes conditions. D'accord. Nous allons poursuivre sur la réouverture. Mais vous parliez tout à l'heure de l'université comme lieu de contestation. D'accord. Mais admettons que les contestations en juin 2023 étaient assez violentes quand même. Et ne pensez-vous pas que la fermeture de l'université ou des universités était une bonne solution ? Je pense que c'est une mauvaise solution. Et c'est une mauvaise solution parce que l'État pense, effectivement, que les agitateurs viennent des universités. Que ce sont les universités qui, effectivement, sont à l'origine de tout ça. Mais c'est une mauvaise décision. C'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine peur de cette masse aussi de jeunes. 60 000 pour l'université, voire plus. On parle aujourd'hui de 80 000. UGB, ils sont environ 15 000. Donc, c'est des jeunes. Et qu'effectivement, ça pourrait créer un problème. Mais ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'on doit quand même pouvoir laisser les étudiants s'exprimer. On doit pouvoir laisser les intellectuels s'exprimer de manière assez libre. Et je pense qu'en réalité, c'est des gens qui n'ont pas toujours un discours subversif. Donc, je pense que l'étudiant est quelqu'un, effectivement, de très raisonnable. Et qui peut tenir, effectivement, un discours, contrairement à ce que les gens pensent, un discours très apaisant. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on a fermé les universités. Mais d'autres types d'activistes, effectivement, sont nés à travers les réseaux sociaux, sur Internet. Et qui sont beaucoup plus virulents et qui ne mesurent pas la gravité, effectivement, de leur discours. Parfois, le discours va-t'en-guerre, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il fallait laisser, effectivement, les universités ouvertes. Et, pourquoi pas, continuer à dialoguer. Quelque part, le dialogue, dans une démocratie, comme on dit, le dialogue, ce n'est pas quelque chose qui est momentané. Donc, c'est quelque chose qui doit continuer, donc, en permanence. Malheureusement, on a un président qui nous a habitué à des dialogues, plus ou moins des dialogues farces. Ça veut dire que c'est des dialogues qui, malheureusement, ne donnent rien de concret. On a fait ici organiser pratiquement plusieurs dialogues. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Et donc, ce qui, aujourd'hui, explique le fait que certains politiciens-mêmes ne croient plus à ce mot dialogue, c'est une erreur, effectivement, de l'État et des dirigeants. Mais fermer l'université, effectivement, c'est une erreur, à mon sens. Nous allons y revenir, justement, sur ce dialogue. Mais d'abord, on rouvre le campus pédagogique, mais le campus social, jusque-là, reste fermé. Mais n'est-ce pas une difficulté pour tous ces étudiants qui viennent surtout des régions hors de Dakar ? Oui, bien entendu. C'est ce que je viens de dire. C'est très bien. D'abord, mais bon, peut-être aussi, cela demande un peu de temps, peut-être pour l'organisation, etc. Mais il fallait, à mon avis, ouvrir les deux à la fois. Parce que c'est vrai qu'ouvrir le campus pédagogique, c'est bien, mais il y a des gens qui viennent de très loin. Il y en a même qui n'ont pas de parents ici, à Dakar. Donc, beaucoup d'étudiants sont dans ces situations, que ce soit ici, à Dakar ou ailleurs. Et donc, cela pourrait, bien entendu, causer beaucoup de dommages et de problèmes à certains d'entre eux. Et ne pensez-vous pas qu'il faudrait prendre aussi de nouvelles dispositions sécuritaires, justement, pour permettre aux étudiants de pouvoir continuer cette année, qui était presque perdue quand même, parce qu'ils n'ont même pas pu faire les examens du premier semestre. Donc, disons qu'ils ont beaucoup de temps à rattraper. Donc, pour anticiper sur certains événements qui pourraient survenir, ne pensez-vous pas qu'il faut prendre des dispositions nouvelles ? Oui, je crois que déjà, certaines mesures ont été déjà prises. Déjà, au niveau des entrées, donc aujourd'hui, c'est vraiment très filtré. Donc, on ne rentre pas, effectivement, qui veut. Et on sait qu'aussi, à l'intérieur, effectivement, il y a des vigiles. Il y a également des caméras de surveillance un peu partout dans l'université. Mais le problème, ce n'est pas cela. Le problème, c'est surtout la question de la justice sociale. Et comme je dis encore une fois, même si vous amenez l'armée ou la gendarmerie au sein même de l'université, tant qu'il n'y a pas une justice sociale, tant qu'il n'y a pas, comment ça s'appelle encore, le respect des libertés et des droits, effectivement, ça va toujours, effectivement, créer des situations de tension. Donc, le problème, ce n'est pas la sécurité. Le problème, c'est, effectivement, qu'on essaye un petit peu de respecter notre constitution, de respecter, effectivement, les droits et les libertés, effectivement, individuelles et collectives à la fois. Donc, à mon avis, c'est ça, effectivement, la grande question. Et pensez-vous qu'on a respecté nos institutions avec ce dialogue auquel on vient d'assister ? Dans quel sens ? Deux jours de dialogue. Le président de la République a tenu à organiser un dialogue avant de prendre une décision par rapport à la date de l'élection et les conditions de, disons, de passation du pouvoir, s'il doit rester ou pas après ce dialogue. Pensez-vous que c'était la bonne procédure à prendre, puisque vous parlez de respect des institutions ? À mon avis, la bonne procédure, c'était de respecter ce que le Conseil constitutionnel avait déjà dit. C'est-à-dire de prendre une date dans les meilleurs délais. Et là, on est en train de faire de la littérature, meilleurs délais, plus bref délais, je ne sais pas quoi encore. À mon avis, je pense que c'est ça, effectivement, le problème. Ce sont les autorités qui doivent d'abord respecter la loi. Donc, je pense que vouloir violer certaines règles et en plus demander aux populations, c'est ça, justement, parfois qui crée des situations assez alambiquées. Alors, maintenant, moi, je suis pour le dialogue. Je pense que le dialogue est fondamental dans une démocratie. Donc, soyons bien d'accord, il faut que les gens dialoguent et le Sénégal aussi discute. Et le Sénégal aussi a une longue tradition de dialogue politique. Donc, ça date de très longtemps, depuis les événements de 1960 même, du 20 août 1960, qui est en réalité la vraie date de l'indépendance du Sénégal, avec l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc, c'est par le dialogue qu'on a réglé, effectivement, cette situation politique. En 1962 aussi, c'était par le dialogue, avec la crise du bicéphalisme, donc, etc. On peut prendre plusieurs exemples, 88, 89. Donc, on a cette longue tradition du dialogue. Mais, comme je le disais encore une fois, le président Macky Sall est venu avec une nouvelle forme de dialogue qui, finalement, n'a pas de sens. Parce que, finalement, les gens discutent d'une chose et puis, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que les dialogues, en réalité, ne rapportent finalement rien de positif, d'une certaine façon, ou, au contraire même, renforcent les situations de conflit. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, personnellement, je comprends pourquoi une partie de l'opposition n'est pas allée, effectivement, à ce dialogue. Parce que, justement, comme je le disais encore une fois, quand vous commencez à violer les règles ou les lois de la Constitution, donc, forcément, cela peut poser problème, effectivement, du point de vue d'une certaine opposition. Et là où le président a un peu fait une erreur, c'est-à-dire que, dès le début en venant, il avait dit que je vais tout faire pour réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'était une erreur. C'était une erreur. Et donc, il a réussi, quand même, à tuer l'opposition classique. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé avec une opposition radicale. Et il a du mal à gérer ça. C'est comme l'apprenti sorcier qui n'arrive pas, effectivement, à maîtriser les puissances que sa propre met à, finalement, décréter. Donc, c'est la situation dans laquelle on se retrouve. Moi, je pense qu'il aurait préféré, aujourd'hui, avoir comme prétendant ou avoir comme adversaire les Idriss Sec et cette opposition classique dont je parlais. Mais ils sont tous morts, politiquement, aujourd'hui. Et il s'est retrouvé avec des jeunes, finalement, très radicaux et qui, finalement, lui posent fondamentalement un problème. Oui, mais en fin de compte, sur la liste des candidats, ne figure qu'un seul jeune, en fin de compte, en l'occurrence, Bassirou Diomaïfaï. Donc, pensez-vous que lui, à lui seul, il peut faire le poids devant le candidat du pouvoir ? Oui, mais je ne pensais pas forcément à Diomaïda. D'abord, il y a lui, mais je pensais aussi à, si vous regardez très bien aujourd'hui, les grands partis politiques, pratiquement, sont absents, d'une certaine façon. Bon, bien qu'il y a Khalifa Sale, il y a Idriss Sec, mais en réalité, tout le reste, pratiquement, c'est des gens qui, je ne dirais pas, qui sont des novices, mais quand même, qui n'ont pas cette tradition, cette longue tradition, effectivement, politique en matière d'opposition, etc. Et aujourd'hui, je pense que les candidats les plus menaçants, à mon avis, ce sont ceux que l'on considère comme des radicaux, entre guillemets, tels que Bassirou Diomaï, qui représentent celui qu'on considère comme étant le chef de l'opposition, c'est-à-dire Sonko. Et donc, très forcément, il a une très bonne chance de s'en sortir, d'avoir des résultats vraiment positifs. D'accord. Le 2 juin, choisi comme date de l'élection. Aujourd'hui, c'est la seule proposition qui est ressortie de ce dialogue auquel l'opposition dont vous parlez, justement, n'a pas voulu participer. Est-ce qu'aujourd'hui, leur participation n'aurait pas pu amener une contre-proposition et, justement, aboutir, peut-être, sur une date avant le 2 avril, comme ils l'avaient souhaité tous ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a faussé dès le départ tout cela. Pourquoi aujourd'hui, comme je le disais encore une fois, cette opposition a refusé de dialoguer parce qu'il pense que le président Maxal a déjà des idées, les idées arrêtées ? Donc, quel que soit Alpha, il a déjà son, comment ça s'appelle encore, son idée. Et que j'avais entendu dernièrement un des hommes politiques dire qu'effectivement, Maxal cherche une caution. Donc, il ne veut pas dialoguer, il cherche effectivement une caution. C'est-à-dire qu'il a déjà son plan, son programme, mais il essaie effectivement de réunir autour de lui, du monde, pour, entre autres, dire que, bon, voilà, nous sommes un pays de dialogue, que nous avons trouvé, voilà, un consensus. C'est ça, effectivement, le problème. Et ça, malheureusement, les dialogues précédents, c'est ce qu'on peut tirer, effectivement, des enseignements par rapport, effectivement, au dialogue précédent. Et aujourd'hui, donc, ça pose problème. Et l'autre erreur également, c'est que le Conseil constitutionnel a déjà demandé au président de fixer une date. Donc, à mon avis, il n'y avait même pas l'île d'organiser un dialogue, puisque la question, c'était juste de choisir une date. Alors, certains parlaient, effectivement, du 3 mars, d'autres parlaient, effectivement, du 10 mars. Et c'était ça, le plus important. Il fallait simplement choisir une date. Et ça, ce n'est pas quelque chose de très complexe. On peut voir avec les agents de l'administration ou certains experts pour essayer, effectivement, de, voilà, de fixer cette date. Dans ce cas, l'opposition aurait pu dire qu'ils n'ont pas été associés au choix. Pardon ? L'opposition aurait pu, dans ce cas, dire qu'ils n'ont pas été associés dans le choix de la date de l'élection. Et aujourd'hui, on le sait, ils constituent quand même 17 candidats qui ne sont pas allés au dialogue. S'ils étaient partis aujourd'hui, étant les 17 retenus, en plus des deux qui étaient présents, je pense que leur voix aurait pu être prépondérant, surtout sur la table du Conseil constitutionnel qui les a déjà reconnus. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue qui doit régler ce problème. Encore une fois, le Conseil constitutionnel avait déjà demandé au président de fixer une date. Et donc, le pouvoir de prendre une date revient tout simplement au président. C'est lui, d'ailleurs, qui, par décret, avait reporté, effectivement, les élections. Donc, il pouvait, tout simplement, prendre, il a la responsabilité, la conscience lui donne ce pouvoir. Donc, ce n'était pas compliqué d'organiser un dialogue. On pouvait faire un dialogue, peut-être, pour discuter, effectivement, d'autres choses, telles que les amnesties ou peut-être d'autres faits. Mais pour prendre une date, il n'y a pas besoin de faire un dialogue. D'autant plus que, c'est ce que je disais tout à l'heure, un dialogue politique consensuel, ça n'existe nulle part. Dans une démocratie, on ne peut pas trouver de consensus. Moi, cette expression me pose problème. Dialogue politique consensuel, élection inclusive, c'est des termes qui sont vides de sens. Malheureusement, c'est ce qu'on utilise pour, comme on dit, un petit peu, détourner un petit peu l'attention des gens. Mais en réalité, c'est des concepts qui sont vides de sens. Effectivement, vous pouvez un peu développer pour nous dire pourquoi c'est vides de sens quand on parle de dialogue consensuel. Oui, tout simplement, parce que dialogue politique consensuel, ça n'existe que dans les monarchies, dans les monarchies ou dans les dictatures. Donc, quand on parle de démocratie, en général, c'est parce qu'il y a une divergence d'idées, de conception, de façon de voir. C'est ça, la démocratie. Donc, c'est la variété. Et donc, moi, je ne pense pas que dans un dialogue, on peut, effectivement, pour une question de date en plus, d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle les candidats spoliés, il y a d'autres également qui, pour X raisons, souhaitent que le président reste au pouvoir parce qu'ils ont des avantages, parce qu'ils ont des intérêts à défendre, et ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est réunir un monde vraiment pour, en réalité, ne rien faire. Parce qu'au final, quand on parle de consensus avec un tel monde, ce n'est pas du tout quelque chose de possible. Donc, c'est là où je dis que c'est un problème, déjà, de vouloir trouver, effectivement, une date, en pensant, effectivement, par un dialogue, en plus, un dialogue consensuel. Parce que le président a beaucoup insisté sur le mot consensus. Or, en politique, en démocratie, le consensus est impossible. Et l'autre fait, aussi, qui me pose problème, c'est la question de l'inclusivité. On dit, élection inclusive. Mais ça, ça n'existe nulle part dans le monde. Donnez-moi un seul exemple. Dans le monde, un pays où il y a une élection inclusive. Ce n'est pas possible. En France, on sait que les candidats, ça passe par les maires. Il faut avoir, au moins, par le parrainage institutionnel. Donc, il faut avoir environ 500 maires. Aux États-Unis, on sait, effectivement, comment ça se passe. Souvent, c'est deux candidats, effectivement, les démocrates et les républicains. Donc, vouloir parler d'élection inclusive, c'est un terme, également, qui est vide de sens. On ne sait pas trop ce que cela veut dire. Inclusive, c'est-à-dire que tout le monde peut venir participer aux élections. Vous voyez ? Est-ce que ce n'est pas, aujourd'hui, ce qui a ouvert cette porte-là, où on a, finalement, eu plus d'une centaine, on parlait même, au départ, de plus de 200 candidats. Est-ce que ce n'est pas, un peu, ce qui a causé cela ? Oui, justement. Parce qu'on a parlé du parrainage, mais ça a été mal géré. Et le parrainage, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a existé depuis longtemps. Bon, dès le début, Senghor faisait un parrainage, à l'époque, mais à l'époque, il fallait avoir 10 députés. Le problème, c'est qu'il n'y avait que des députés qui appartenaient au Parti Socialiste. Donc, ce n'était pas possible pour les autres partis d'avoir, effectivement, des députés. Donc, ça a évolué. Alors, maintenant, on a fait du parrainage pour rationaliser. Pour rationaliser. Et vous voyez ? Rationaliser, c'est-à-dire avoir un nombre vraiment restreint. On va se retrouver avec 2, 3 ou 5 candidats. Malheureusement, avec le parrainage, on se retrouvait avec un nombre vraiment pléthorique. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop, effectivement, quoi faire avec. Et je vous rappelle qu'encore une fois, je disais que pendant les élections de 1963, si vous regardez très bien, durant ces élections, il n'y avait qu'un seul candidat. Mais à l'époque, on pouvait comprendre. En 1968, il y avait un seul candidat. On pouvait comprendre. C'était l'époque du monopartisme avec le président Senghor, donc le Parti État. En 1968, c'est la première fois où on a organisé des élections démocratiques au Sénégal. Et à l'époque, on n'avait que deux partis, c'est-à-dire le Parti Socialiste et le Parti Démocratique. Et là, on était avec deux personnes. En 1983, sous Abdou Diouf, il n'y avait pas beaucoup de partis. On était environ 4 ou 5. 88 également. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on parle de parrainage et on se retrouve avec 20 candidats. Tout cela parce que, comme je le disais encore une fois, ça a été mal géré, ça a été mal réfléchi. Et aussi, il y avait une volonté d'éliminer de manière systématique certains candidats qui posent problème. Donc, d'éliminer cette opposition dite classique pour aujourd'hui se retrouver avec des gens considérés comme radicaux et qui posent problème. Moi, je pense que tout ce que le président aujourd'hui fait, c'est pour protéger son entourage. Parce qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé avec des gens qu'il ne maîtrisent pas en réalité. Et il ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce que s'il parle d'avril, je donne juste un cas. Si Diomai gagne les élections, par exemple, durant leur passation de service, le nouveau président peut demander au nouveau président de rester. Pour les besoins de l'enquête ou pour les besoins de je ne sais quoi encore. Et ça, ça peut poser problème. Est-ce que vous voyez ? Donc, aujourd'hui, il s'est retrouvé, malheureusement, il s'est perdu dans son jeu. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui le Sénégal dans cette situation. Alors, comment on va s'en sortir ? Justement, on revient avec les mêmes cartes. On parle de dialogue. Mais au-delà de la date, il y avait également la question de la passation du pouvoir entre le président et l'éventuel nouveau président du Sénégal au-delà du 2 avril. Donc, à l'issue du dialogue, justement, ils ont proposé que le président Macky Sall reste à la tête du Sénégal jusqu'au 2 juin. Et ça lui donnera le temps d'organiser, justement, les élections. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est ça. Alors, moi, je n'appelle pas vraiment ça dialogue parce que c'était un monologue interactif. Quand on parle de dialogue, il faut au moins être deux ou en trois avoir des... Mais qui était là-bas ? Alors qu'ils devaient dialoguer avec les 19 ou les 20 candidats retenus. Sur les 19, il n'y avait qu'un seul candidat qui était là-bas. Un seul. On a parlé de deux, mais c'est un seul. Parce qu'Amourba, c'est Macky Sall. C'est Beno, c'est effectivement Beno. Le seul candidat de l'opposition qui était là-bas, c'était M. John. Mohamed Boum Abdelha John. Donc, finalement, il n'y avait personne. Et puis, excusez-moi du terme, je ne veux pas peut-être utiliser certaines notions, mais il y avait effectivement un monde... Enfin, il y avait plusieurs catégories, effectivement, de personnes qui étaient là-bas, mais qui, en réalité, étaient des partisans du pouvoir, des amis du président, etc. Donc, c'est connu. À part, peut-être, l'Église qui a quand même pris une position que je salue ici, l'Église catholique, qui a été vraiment très ferme dans sa position et qui n'a pas varié. L'Église catholique a réitéré de manière très ferme sa position. Également, le diamant Ibadour Rahman, je pense qu'ils ont aussi tenu un discours assez clair. Tout le problème, c'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, également, je pense que le président a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire entendre ce qu'il s'appelle encore. Les autres lui dirent, effectivement, de rester, certainement, pour pouvoir terminer, ou en tout cas, pouvoir, comment ça s'appelle encore, organiser de nouvelles élections en y rajoutant certainement d'autres types de candidats qui, à mon avis, pourraient effectivement l'arranger d'une certaine façon. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce que tout cela va donner. Ce que cela va donner, on a un petit aperçu, parce que nous venons de recevoir le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 28 février 2024. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que conformément à l'article 92 de la Constitution, le président de la République du Sénégal saisira le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Donc, ça, c'est un point sur lequel nous allons revenir, mais également, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant amnistie, le projet de décret modifiant le décret numéro 2088 du 23 septembre 2020, portant création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités. Une bonne nouvelle pour vous, quand même ? Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les universitaires, de façon générale. C'est vrai, non, mais il a fait beaucoup de bonnes choses, surtout par rapport, effectivement, à tout ce qui est enseignement, éducation, que ce soit au niveau moyen secondaire ou au niveau supérieur. Il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment réalisées, notamment la création de nouvelles universités, effectivement, même la réfection, effectivement, de certains bâtiments, et ainsi de suite. Sur ce plan, c'est vraiment indiscutable. Le problème, c'est qu'ici, on parle de bilan immatériel. C'est ça, malheureusement, qui pose problème, qui a posé problème, et qui continue, effectivement, de poser problème. Et pour revenir juste sur les nouvelles informations que vous venez, effectivement, de dire tout à l'heure, C'est ça qu'il fallait faire dès le début. Donc, soit choisir une date, à défaut de pouvoir faire ça, effectivement, renvoyer la balle au Conseil constitutionnel. Donc, c'était ça, effectivement, la bonne chose. Et laisser également le Conseil décider de ce qui va se passer, finalement, par rapport, effectivement, à la situation concernant le 2 avril. Parce qu'il peut y avoir une passation de service entre le président et le président de l'Assemblée nationale. Comme ça, celui-ci aura, effectivement, environ 3 mois pour organiser les élections. S'il veut quitter, comme il l'a dit ouvertement, en disant qu'il ne veut même pas assister aux élections ici au Sénégal. Malheureusement, il n'a pas été entendu, on a l'impression, parce que le dialogue propose plutôt que lui reste au pouvoir et qu'il n'y ait pas de vacances du pouvoir, comme vous venez de le dire. Oui, justement, c'est ça que je disais avec le dialogue. C'est ça que certaines oppositions ont compris. Vous organisez un dialogue, mais au final, vous retenez ce qui vous arrange ou simplement ce que vous voulez faire. C'est ça, le problème. Donc, en fait, oui, ce qui se passe au dialogue, en réalité, n'a aucune valeur juridique, d'une certaine façon. C'est le président qui décide en dernière instance. C'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, on peut toujours se dérober, se cacher derrière les discours ou des interventions de ceci ou de cela, pour dire que oui. Mais on sait qu'il n'y a pas eu de consensus. Si certains ont demandé au président de rester, d'autres ont demandé autre chose au président. Donc, pourquoi ne pas retenir la position des autres ? C'est ça qui pose problème. Et par rapport à cette loi d'amnestie annoncée, pensez-vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le président essaierait de protéger justement son entourage ? C'est ce que certains pensent, bien entendu. Alors, l'amnestie, ce n'est pas une mauvaise chose, en soi. Vraiment, c'est quelque chose. Dans beaucoup de pays, effectivement, il y a des amnesties. Encore une fois, comme on dit, on amnestie pas des individus, mais des faits, en réalité. Mais c'est pour protéger les individus. Ce qui l'a fait aussi, ça ne vient pas ex nihilo. Ce sont des individus qui sont les auteurs qui sont derrière tout cela. C'est ça, effectivement, le problème. Mais si on peut, par amnestie, arriver à une situation pour apaiser, effectivement, pour décanter la situation, moi, je pense que c'est une très bonne chose. De toute façon, dans beaucoup de pays du monde où il y a problème, très souvent, on passe par cette méthode, effectivement, pour réconcilier, effectivement, les populations et essayer, effectivement, de reconstruire le pays. Donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Je rappelle que même, le président l'a dit, mais pas de manière directe, qu'il faut peut-être passer par ce qu'on appelle une commission vérité-réconciliation. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de pays du monde. En Amérique latine, il y a beaucoup de pays, effectivement, où très souvent, on passe par ces commissions. En Afrique du Sud, durant l'apartheid. Parce qu'au Sénégal, il s'est passé beaucoup de choses. Et si on veut appliquer le droit en jugeant, en voulant condamner tel ou tel, ça peut aboutir à une situation chaotique. Parce que cette situation implique tout le monde. Des intellectuels, des politiciens, des généraux. L'opposition a souvent l'habitude de citer des généraux, ici au Sénégal. Donc, comment vouloir traîner tout ce monde au niveau des tribunaux ? Moi, je pense que ça peut amener quand même, ça peut aboutir à une situation très catastrophique. Donc, ce n'est pas la peine. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière cette amnésie ? Tout cela aussi, on attendra, bien entendu, jeudi. Pour voir c'est quoi ce projet, quels sont les tenants et les aboutissants. D'accord. Monsieur Malau, juste avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir. Donc, Saint-Louis, une pirogue de migrants avec à son bord 327 personnes en provenance de Joal a échoué au large de Saint-Louis. Et le bilan provisoire est de 25 morts. Peut-être que vous avez un mot par rapport à ça, encore une vague de migrants. Oui, c'est vraiment triste et dramatique qu'on continue encore dans ce pays à cointer les morts. Le nombre de jeunes, effectivement, qui quittent ce pays. Et tout ça, malheureusement, je pense que c'est un échec des politiques publiques. L'immigration est quelque chose de très normal. Dans beaucoup de pays, les jeunes quittent, partent pour trouver, effectivement, un avenir meilleur. Mais si, effectivement, dans le pays, les jeunes quittent de manière assez massive, malheureusement, pour fuir ou pour trouver un monde meilleur, cela aussi renseigne quelque part sur l'état du pays, sur l'état du fonctionnement, effectivement, des institutions. Et sur aussi la problématique de l'emploi des jeunes, bien entendu. Parce que s'ils partent aujourd'hui, s'ils quittent le pays en masse, moi, je me pose vraiment de réelles questions sur l'avenir du pays. Parce que qui va construire le Sénégal, si ce n'est, effectivement, les jeunes et les forces vivent, effectivement, de cette nation. Donc, c'est encore une... Voilà...